Bonjour à tous, mesdames et messieurs, deuxième partie aujourd'hui de l'interview de Daryl Bultor. Cette vidéo fait suite à la première partie, du coup, où on avait traité de son parcours en club qui était super intéressante. On avait parlé aussi des périodes de doute qu'il pouvait ressentir. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets un lien juste ici, parce qu'on va en reparler dans cette deuxième partie. Merci beaucoup à ceux qui la regarderont jusqu'au bout, ça fait plaisir de voir que vous puissiez apprécier le travail que je propose. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, etc. Je vous laisse directement avec la deuxième partie de l'interview de Daryl Bultor. J'ai fini sur la partie en club, je vais maintenant plus m'attaquer à la sélection internationale. Alors il y a beaucoup de choses à dire, on va parler des JO évidemment, même si c'est quelque chose de majeur. Ce n'est pas la première étape de ton parcours international. L'une des premières étapes de ton parcours international, c'est que tu étais international KD et junior. Tu n'étais pas tout seul, tu étais avec Patry, avec Karl, avec Boyer, avec Bazzic. Et d'autres qui sont un proie. Est-ce que quand tu es international KD et junior, tu te sens déjà comme un futur international de l'équipe senior ? Honnêtement, je ne me suis jamais vraiment posé la question, parce que je pense que ce n'est pas parce que tu es bon en jeune que tu seras bon en senior. Et voilà quoi. Beaucoup de joueurs qui en jeune n'étaient pas très bons ou il y en avait des qui étaient bien meilleurs. Et pourtant, senior, ils sont là, ils sont solides. Il y a certains joueurs aussi qui ont toujours été forts, je pense par exemple à Erwin, à Toti. Si quand j'étais en équipe de France jeune, je prenais juste comme une récompense pour le travail fourni actuel. Et je ne me permettais pas de me projeter aussi loin en me disant parce que je suis en équipe de France KD, je serai en équipe de France junior ou en équipe de France senior. Pourtant, ce sera le cas. En 2017, il y a Laurenti qui va t'appeler. Et du coup, c'est un peu la même question, mais à l'inverse. Est-ce que tu as vraiment ressenti une différence énorme avec les équipes de France jeune ou alors tu es juste senti dans les mêmes conditions, mais juste un peu plus âgé ? Est-ce qu'il y avait vraiment une grande différence en termes de niveau, d'ampleur, d'enjeu ? Ah oui, totalement. Et vraiment, en termes de niveau, c'était clair et net. On arrive avec une équipe qui s'est qualifiée aux JO, même si elle n'avait pas spécialement réussi ses JO, mais une équipe qui s'est qualifiée aux JO. Avec Erwin qui fait partie des meilleurs joueurs du monde, Toti qui fait partie des meilleurs passeurs du monde, Genia. Kevin Tilly qui est une valeur sûre et encore lui l'est blessé. Julien Linel, Nicolas Goff, ça change parce que, par exemple, en équipe de France jeune, par exemple, si un jour tu as la flemme, tu peux t'entraîner un peu moins. Quand tu arrives en équipe de France, mais senior, tu dois être à ton top tous les jours à chaque minute d'entraînement où quelqu'un pourra prendre ta place. Et forcément, ça change. En termes de résultats, oui, parce que tout le monde veut gagner tout le temps, tout le temps à chaque compétition, à chaque match. Plus personne n'est là pour lui individuellement, tout le monde veut gagner ensemble. Et ça change énormément. En tout cas, dans notre équipe de France actuelle, personne ne se voit de la face. Tout le monde sait quel est son rôle et tout le monde pousse pour que l'équipe gagne. On fait des plus grands voyages, on voyage beaucoup plus. On voit encore moins nos familles qu'avant. Mais la seule chose qui ne change pas, au final, c'est les termes d'entraînement. Parce qu'au final, quand une équipe de France jeune en stage, on entraîne toute la journée aussi, comme en équipe de France senior. Et c'est la seule chose, on peut dire, qui ne change pas énormément entre jeune et senior. Et justement, gagner collectivement, vous allez le faire beaucoup. Vous allez gagner la Ligue mondiale en 2017, vous allez faire médaille d'argent à la VNL 2018, bronze à la VNL 2021. Un petit truc aussi, c'était les JO. Petite compétition sympa apparemment, médaille d'heures aux JO. Je vais revenir sur une des questions que je t'ai posées au début. Est-ce qu'après avoir gagné tout ça, tu as encore des doutes ? Est-ce que ça t'arrive encore des doutes que tu pouvais connaître au début de ta carrière en arrivant à Montpellier ? Pas vraiment des doutes, mais je pense que quand tu arrêtes de te poser des questions, c'est la pure chose au monde. Parce que ça veut dire que tu te penses arriver et c'est là que tu commences à redescendre. Donc forcément, tu te poses des questions, tu as beaucoup plus de confiance. Du coup, tes exigences sont plus élevées. Quand tu n'es pas au niveau de tes exigences, forcément, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je n'ai pas fait la semaine d'avant pour être bon ? Qu'est-ce qui me manque ? Ce ne sont plus les mêmes questions, mais on continue à se poser des questions, je pense. Je vannais évidemment sur les JO. Alors la première fois qu'on s'est rencontrés en vrai, c'était il y a presque un an ici à Tourcoing. Alors je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais après le match, je t'avais dit un truc, c'était est-ce que tu vas aller aux JO d'Aryl ? Tu m'as dit, j'espère, mais rêve accompli du coup. Ouais, c'était un de mes rêves d'y aller déjà. En plus, ce reste au lac d'Ato, on a réussi à le gagner. Maintenant, notre rêve, ce serait d'y aller en 2024 et d'essayer de faire la même performance ou mieux. Et voilà. Justement, je vais creuser un peu plus sur les JO. Au sein de l'équipe de France, d'un point de vue extérieur, et c'est quelque chose dont même les joueurs parlent, c'est qu'il y a toujours une ambiance de ouf, une putain d'ambiance dans le groupe. Tout se passe. Bien, on vous voit faire des batailles de nerfs dans l'hôtel à Tokyo. Mais comment ça se passe au sein du groupe quand vous avez eu ce parcours-là ? Parce que ça a été compliqué déjà de se qualifier pour les JO. Ça a été au dernier moment au TQO à Berlin et ça a été compliqué pour sortir de la phase de groupe. Comment ça se passe au sein du groupe ? Est-ce que c'est Laurent Thilly qui pousse tout le monde ? C'est toute l'équipe ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un joueur qui se lève, qui vous pousse tous vers la victoire pour affronter ces moments difficiles ? Je pense que c'est vraiment toute l'équipe qui pousse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour revenir au TQO, à partir des demi-finales. À chaque point, tout le monde était presque tout le temps sous le terrain, en train d'essayer de pousser l'équipe. Ou les autres venaient vers nous pour leur donner de la force. C'est pour ça que je pense que l'équipe arrive à arriver à un tel niveau. Tout le monde pousse vers la même direction, c'est-à-dire gagner, 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 faire des podiums, gagner. Je continue sur les JO. Pendant les JO, tu n'es pas le joueur qui a le plus joué. Je vais mettre quelque chose au clair, direct. Ce n'est pas parce qu'on est remplaçant qu'on ne mérite pas sa médaille. Mais par contre, moi j'ai une question, non pas sur le fait de mériter une médaille, mais sur la satisfaction qu'elle apporte. Est-ce que quand vous êtes champion olympique, tu es autant content que tout le reste de l'équipe ? Totalement, je me dis un truc qui est tout con dans mon sport. Il y a des joueurs qui sont plus forts que moi, qui n'iront peut-être jamais aux JO, qui ne gagneront peut-être jamais une médaille aux JO. Je considère que j'ai une chance d'avoir cette médaille. Et en plus, je pense qu'il n'y a personne qui est aux JO parce que le coach s'apprécie bien ou sa gueule passe mieux. Non, je pense que tous ceux qui étaient aux JO ont énormément travaillé pour y arriver, ont tout fait, ont sacrifié énormément de choses pour ne serait-ce qu'avoir une petite chance de les faire. Quand j'ai la médaille, je suis aussi content que tout le monde et je me dis qu'au final, tous ces sacrifices que j'ai fait de vie, ils ont eu une récompense. On va en parler un peu de tous les sacrifices qu'il faut faire, on va en parler juste après. Après les JO, vous célébrez la victoire à Paris, au pied de la Tour Eiffel. Bien comme il faut. Bien comme il faut, avec beaucoup de public. Est-ce que c'est l'événement où il y a eu le plus d'engouement dans ta carrière ? Est-ce que c'est l'événement qui a rassemblé le plus de public, où il y a eu la meilleure ambiance ? Tu avais déjà connu mieux avant ça ? Je pense que les championnats d'Europe en France aussi, c'était pas mal, mais c'est clairement le meilleur événement connu de notre carrière. Ou même sur les audiences des matchs et tout ça, on avait la meilleure audience, tout le monde nous regardait. Ça m'arrive de me promener dans l'île et que des gens me reconnaissent. Je pense que c'est le plus grand événement et l'une des plus grandes réussites du volleyball français que de gagner les JO. Parce que c'est vraiment incroyable. Dernière question sur les JO pour moi du coup. Je ne t'ai pas demandé de ramener ta médaille parce que, je ne sais pas, c'est quelque chose que je n'aime pas. Mais c'est aussi parce que je voulais te poser une question. À partir du moment où tu gagnes les JO, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut être agaçant parfois de devoir ramener ta médaille partout où tu vas ? C'est peut-être une impression que j'ai à tort, mais j'ai l'impression que partout où tu vas, ou n'importe quel joueur, on leur demande de ramener leur médaille. De là à dire que c'est agaçant non. Le seul truc qui est chiant quand elle amène, c'est qu'elle est lourde. Elle est super chiant à porter parce qu'elle est lourde. De là à dire que c'est agaçant non parce que je pense qu'on est devenu un peu des ambassadeurs de notre sport, qui n'est pas un sport majeur. C'est un sport assez secret. En France en tout cas. En France en tout cas, c'est un sport de famille. C'est quand il y a une ou deux personnes dans la famille qui en font, tu as toute la famille qui en fait. Si on veut ouvrir les horizons de notre sport, forcément il faut être prêt à le faire et il ne faut pas re-signer à le faire parce que c'est important. Et nous qui nous battons tout le temps, qui voulons absolument que notre sport devienne un sport médiatique en France, un sport où vraiment venir voir un match les samedis ou les vendredis au gymnase, que ce soit un moment de fête, un moment de spectacle que tout le monde apprécie, ça fait partie des obligations parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera. Et notre sport restera pareil où à tout moment, ça va régresser. C'est vraiment parce qu'on veut, nous on veut vraiment qu'il y ait encore plus de monde qui joue au volet, que les salles soient encore plus remplies et que même les clubs soient obligés de construire d'autres salles encore plus grandes. Je pense même que tous les joueurs de l'équipe de France qui jouent à l'étranger, si tous les éléments étaient réunis, ils préféraient beaucoup plus jouer en France que jouer à l'étranger pour plusieurs raisons. Parce que par exemple, je pense à un joueur comme Erwin ou Toti encore, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont en équipe de France, ils passent leur temps à faire club, équipe nationale, club, équipe nationale, ils n'ont jamais de vacances, ils ne voient jamais leurs amis, ils ne voient jamais leur famille. Je pense que si, par exemple, un jour, on dit Erwin, on te donne légèrement moins si tu joues en France, mais tu peux gagner avec des champions, tu peux faire tout pareil qu'à l'étranger, c'est sûr qu'ils reviendraient en France. Je pense pour Antoine, Toti, tout le monde sait pareil et voilà quoi. Et ça passe par amener sa médaille, faire des événements pour que le monde voit le volet. Des interviews. Des places et des interviews et que le volet prenne plus de place dans le paysage médiatique. Merci beaucoup, c'est super intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Je vais passer maintenant dans une partie post-JO, mais d'abord, j'avais vu dans une interview que tu avais donnée pour la fédé, je crois, on te demandait si tu avais un surnom, tu avais dit non, je n'ai pas de surnom, on m'appelle Daryl. Moi, j'en ai un, Daryl Georges Bultor, chevalier de la Légion d'honneur. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est plutôt pas mal. C'est fort, c'est très fort. Je savais que ça existait, mais je ne savais même pas qu'on allait l'avoir. C'est quelque chose de grand parce que quand j'avais 12-13 ans, jamais je n'aurais cru que j'aurais été fait chevalier de la Légion d'honneur. C'est un immense honneur pour moi, pour ma famille, pour mes parents et voilà quoi. Comme je te le disais, on va parler un peu de l'après-JO. On arrive tranquillement à la fin de l'interview. Quand on avait fait l'interview de Barthélémy Chénénizé il y a quelques mois, il nous disait, on part pour un été plein. VNL, JO, Euro, vous êtes l'une des équipes qui a le plus joué, plus d'une trentaine de matchs. Alors je ne sais pas qui est-ce qui fait les calendriers dans la Fédération internationale, mais est-ce que ce n'était pas un été un peu trop plein ? Je pense que l'été était long et ça a tiré sur les organismes. Par exemple, moi, je commence à peine de me sortir de mes problèmes de genoux. On aurait tous préféré aller en finale et gagner les championnats d'Europe. Mais il est vrai que le fait qu'on s'est arrêté un peu plus tôt, ça nous a permis de prendre quelques jours de repos complet et de souffler un bon coup parce que c'est usant. On était comme ça avec trois compétitions. On ne peut pas dire qu'on a vraiment soufflé parce qu'il a fallu vite reprendre et se remettre au niveau. Quand on est arrivé, le championnat s'était presque arrivé au bout de deux semaines. Donc forcément, on ne pouvait pas avoir dix jours de repos, mais ça a fait du bien, je pense. Justement, j'en parlais. Je sais qu'il y a des gens qui critiquaient le fait que vous n'aviez pas été championnat d'Europe. Tu parlais des sacrifices, c'est ça, les sacrifices. C'est passer son été avec la sélection. C'est pas voir ses amis, moins voir sa famille. C'est passer son année entière en club. Ce n'est pas trop dur avec les joueurs ? Encouragez vos joueurs au lieu de tomber dessus. C'est vraiment dur. Pour moi qui ai fait les équipes de francs jeunes, même si je n'ai pas fait toutes les compétents en équipe de francs jeunes, ça fait plus de dix ans qu'on y est, qu'on n'a pas spécialement de vacances. Pour les gens de notre âge, on ne peut pas sortir tous les samedis soirs parce que c'est dur. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Par exemple, moi, je rêverais d'un jour d'essayer de faire du ski et de me rétamer la gueule sur des skis. Mais je n'ai jamais pu essayer à cause du volet. Ou partir dix jours, retourner chez moi ou partir sur une île ou quelque part. Au final, je ne peux pas vraiment le faire parce que les calendriers, on les a assez tard. Pour les calendriers de l'équipe nationale, on a aussi tard le moment où on reprend avec l'équipe nationale. On ne peut pas prévoir. C'est une belle vie, mais il y a aussi ses inconvénients. Le poste JO, c'est aussi le poste JO médiatique. C'est très cool. Je ne sais pas si tu l'as ressenti aussi, mais cet été, il y avait un engouement de dingue. Autour du volet, encore plus avec vos perfs. Mais ça s'est estompé. Après les JO, tout simplement. Comment vous le vivez en tant que sportif, le fait de ne pas être dans un sport ultra médiatisé ? En France en tout cas, parce que dans le monde entier, c'est différent. Comment on le vit ? On fait avec. On est moins bien, pas forcément plus être des stars et tout ça. On est moins bien que notre sport soit beaucoup plus reconnu. Que notre sport ne passe pas à chaque fois pour le petit poussé et tout ça. Mais le truc, c'est que si on n'a pas su surfer sur cette vague, c'est peut-être qu'il y a un problème quelque part. Je ne sais pas où il est, mais en y réfléchissant bien, bien sûr, on aurait pu gagner les championnats d'Europe et tout ça. Mais après avoir gagné les JO pour la première fois avec autant de difficultés, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. À part, j'ai une connerie, tout gagné, tous les matchs à partir de maintenant. Mais quand même, on a gagné les JO. Donc en termes de résultats, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Et je ne sais pas où est le problème de le régler pour qu'on puisse plus surfer sur les vagues quand l'équipe de France gagne. Ou même quand un club arrive un peu plus loin avec des champions. Ce qui est clair, c'est qu'il va falloir essayer de régler ça assez vite. Comme je dis, je ne sais pas ce qu'en termes de résultats, on peut faire de plus que gagner les JO. Surtout qu'on ne parle pas de « il manquait une médaille d'or au palmarès de l'équipe de France ». Non, non, il manquait un titre olympique. Et le premier titre olympique, c'est une médaille d'or. À la limite, on peut nous dire « on n'a jamais gagné les champions du monde ». Ok, mais imaginons que l'année prochaine on gagne les champions du monde et qu'il se passe la même chose. Chose que je n'espère pas. Mais qu'est-ce qu'on pourrait nous dire parce que l'équipe de France aura tout gagné. On en parlera hors caméra. Et du coup, dernière question. Souvent le fait de gagner les JO, c'est l'aboutissement d'une carrière d'un sportif. Il y a beaucoup de sportifs qui ne rêvent que de ça, qui ont tout gagné. Championnat du monde, Europe, France. Et à qui il manque juste une médaille d'or au JO ou juste simplement une médaille. Et parfois, ça signe l'arrêt d'une carrière pour un joueur. Sauf que toi, la médaille d'or, tu l'as gagné assez tôt finalement. Tu avais 25 ans à l'époque. C'est ça. Est-ce que derrière, tu arrives encore à te fixer des objectifs ? Franchement, honnêtement, oui. Parce que je me dis que je n'ai rien gagné en France. Je n'ai pas de titre national, entre guillemets, de nulle part. Je pense que moi et tous les joueurs de l'équipe de France et les joueurs qui sont dans l'antichambre de l'équipe de France, tout le monde veut aller au JO en 2024. Tout le monde veut essayer de ressortir des poules à la prochaine JO, essayer de faire un podium, d'avoir une deuxième médaille olympique. Tout le monde veut ça, tout le monde rêve de ça. C'est un événement incroyable de gagner les JO, mais déjà, je suis trop jeune pour me dire que c'est bon, je suis arrivé. On a encore des belles choses qui arrivent avec l'équipe de France et avec les clubs. Donc forcément, tu ne te dis pas que c'est bon, je peux me reposer. C'est bon, moi j'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. Est-ce que, je ne sais pas, tu as peut-être des gens à remercier, qui ont pu t'aider au sein de ta carrière ? Tous ceux qui m'ont aidé, c'est-à-dire René Oulia, mes parents, les gens Ludolak, tous les entraîneurs que j'ai eus, la famille Gastelou, tout ça. Tout le monde, parce que je ne vais pas dire tout le monde, parce que j'en ai oublié, mais je vous remercie. J'espère vous revoir bientôt, et sur ce, ciao ! Merci ! Et voilà, c'est la fin de cette deuxième partie de l'interview de Daryl Bultor. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. J'ai trouvé l'interview super intéressante, super touchante aussi des fois. Donc j'espère que j'ai réussi à, je ne sais pas, à essayer de vous retransmettre quelque chose au travers de l'image. Dans tous les cas, merci beaucoup à tous ceux qui la partageront, tous ceux qui commenteront, likeront, etc. C'est comme d'hab un moyen de faire découvrir mon travail, mais aussi le voler. Je vous souhaite, moi, dans tous les cas, une bonne journée, une bonne semaine, peu importe ce que vous avez à faire. Si vous regardez cette vidéo le jour où elle sort, moi je suis en Guadeloupe, là, actuellement. Donc il n'y aura peut-être pas de vidéo mercredi, à voir, à voir, enfin bref, on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux, enfin c'est un truc de fou. Je vous dis ciao, tout simplement. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501